Et bien bonjour à tous, c'est Onvivius et on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être un pack opening donc ça fait un petit bout de temps qu'on n'en a pas fait sur la chaîne et une fois n'est pas coutume, nous sommes sur Léviathan j'expliquerai peut-être pourquoi à la fin de cette vidéo donc voilà, restez jusqu'à la fin technique de youtubeur pour avoir plus de watch time alors du coup nous allons acheter une petite hyper caisse en gros mon but c'est d'avoir mes collections le plus remplies donc de m'approcher le plus possible vers les 100% et du coup j'ai envie de choper des trucs que je n'ai pas encore dans mes collections c'est un petit peu le pack opening de fin août on va s'ouvrir en mode chill du coup ce que je veux c'est choper des trucs que je n'ai pas encore eu voilà donc typiquement ceci que je l'ai déjà débloqué pour les collections ça ne m'intéresse pas en plus ça ne va pas forcément très bien se revendre ça par contre ça m'intéresse parce que je ne l'ai pas débloqué dans mes collections ok donc premier loot or scorpion tk ok je l'ai déjà hop ok on n'a rien eu ok donc ça je l'ai déjà ça on ne l'a pas encore ok ce que j'ai en double je ne vais pas forcément le revendre je vais peut-être le faire gagner dans des concours ok donc on a eu un loot or donc cette armure je l'ai déjà je pense qu'elle se revend pas forcément très bien sur l'Eviathan parce que les prix sont un petit peu différents entre l'Eviathan et Malgus ok les modules de teinture ça ne m'intéresse pas donc mes collections sont déjà remplies à 25% donc c'est pas trop de chance quand je tombe sur des trucs que j'ai déjà eu j'ai l'impression qu'il y a à moitié un contre jour derrière je suis désolé pour la lumière c'est assez terrible en même temps je filme ça le soir peut-être si ça va rien changer est-ce qu'on a eu quelques petits trucs intéressants oui on a eu quelque chose d'intéressant ici c'est une armure de contrebandier une armure une vieille armure qui date de la 1.0 je crois enfin qui date de la 1.5 quoi avec le marché du cartel ça je l'ai déjà ok donc ça c'est une décoration de Satishan apparemment alors j'ai pas vu il nous reste combien de packs à ouvrir pour l'instant on a eu vraiment pas grand chose on a eu des bonnes armures mais bon qui ne m'intéressent pas à 24 packs je vais essayer de choper un loot platine enfin je vais essayer de toute façon ça ne dépend pas de ma volonté la dernière fois je m'étais amusé à ouvrir 4 packs et j'avais chopé 2 platines dedans 10 millions de packs du cartel pas de soucis petit pack opening pack opening oh platine oh 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 platine continuez au marché platine oh my god c'est quoi cette chance que j'ai eu j'ai eu 2 platines les décorations ça ne m'intéresse pas spécialement mais bon voilà c'est toujours bon à prendre plus 100 de prestige parce que le problème c'est que les décorations et les modules de teinture ne sont pas dans les collections et c'est un truc qu'ils auraient dû faire concrètement donc j'ai eu ce petit cette petite monture bien bien moche mais que je n'ai pas des cristaux que je n'ai pas sympa c'est cool d'avoir des petits cristaux comme ça ah un loot or et un rencor cool c'est plutôt un bon loot ça concrètement je pense qu'ils devraient vraiment le retirer des packs ce truc les compagnons de gift franchement c'est vraiment pas terrible j'ai pas grand chose d'intéressant ce soir je vous avoue de la ferraille jawa la ferraille jawa c'est pareil il devrait la retirer concrètement parce que c'est pas du tout un truc précieux ça pareil c'est dégueulasse donc ça se revend pour pas cher donc on a quand même chopé quelques trucs dans ce pack opening qu'on a pas mais clairement c'est pas le meilleur pack opening que j'ai fait de ma chaîne genre on a vu plus intéressant life day rampa rug donc ça c'est le tapis du jour de vie en forme de wampa ok je savais pas qu'ils pouvaient loot dans les packs mais maintenant je le sais ok un cristal que je n'ai pas cool en plus c'est un cristal crit c'est les meilleurs cristaux enfin concrètement cristaux maîtrise et crit c'est les cristaux les plus intéressants et c'est un gold une monture une monture que je n'ai pas plutôt intéressant ah ouais non mais ça ça se revend à 5000 crédits et un objet gold le rencor de Zatomir que je n'ai pas intéressant intéressant ce rencor donc on a chopé déjà 2 des rencor plus une autre monture gold je trouve ça bien et c'est un loot or encore une réquisition d'opérateur pour avoir un pet c'est cool il nous reste 8 packs les amis à ouvrir clairement si je ne chante pas de platine c'est un peu le seum parce que du coup tu claques 5400 pièces du cartel pour rien d'intéressant concrètement oh un certificat du marché du cartel intéressant on n'a pas chopé de grosses armures du genre tout la corde ou je ne sais pas quoi on a eu l'armure d'oppresseur là une araignée oombarienne ouais pas mal bastilachan bastilachan que j'ai déjà mais qui est une armure vraiment cool bah ça c'est un pack un peu trash vu les trucs bronze qu'on a oh en platine en platine en platine mes amis nous avons eu en platine et c'est un double le sabre je vais me l'équiper du coup celui là parce que je ne l'ai pas encore et bah je suis plutôt content d'avoir chopé un platine et c'est un loot gold ah celui là il est pas mal du tout c'est un pet c'est le pet vu le petit là je l'avais vu déjà sur dartmalgus il était à plus de 9 millions de crédit du coup je pense sur ce serveur ça doit être un truc genre 12 ou 13 millions même peut-être voir plus donc ça c'est un jardin d'aldérande du coup j'imagine et une armure de combattant casual ok bah clairement pas le pack opening le plus intéressant de ma chaîne youtube je pense on a eu quelques petits trucs intéressants donc voilà ce que j'ai envie de faire gagner dans cette vidéo l'armure de Bastilla chan le tapis de Wampas l'armure d'oppresseur voilà qui ressemble à ça qui vaut je pense très cher et la double lame scorpion TK donc comment on participe tout simplement vous mettez je participe en commentaire et vous me donnez votre faction bien sûr il faut être sur l'éviathan pour faire le concours bon de toute façon d'habitude je fais les concours et les pack opening sur Malgus pourquoi je suis sur l'éviathan actuellement c'est un projet c'est pas encore mais on va peut-être essayer avec près d'almando de faire un comeback avec la commu avec notre commu de faire de la pub etc c'est pas encore dit qu'on le fasse si on peut recruter d'autres youtubeurs ou d'autres influenceurs pour qu'on revienne en masse sur l'éviathan bah voilà j'ai pas une énorme communauté donc je sais pas si on peut si on peut faire changer les choses en fait faudra voir mais bon de toute façon ce n'est qu'un projet on sait pas encore du tout comment on va s'organiser etc donc voilà donc pour rappel vous avez juste à mettre je participe à mettre votre pseudo et votre faction dans les commentaires et puis j'en tirerai 4 au hasard et voilà le premier que je tirerai gagnera l'armure de Bastille à Chan le deuxième le Wampa Rug le troisième l'armure d'oppresseur et le quatrième la double lame Scorpion TK j'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo pack opening qu'on fait à un rythme plus ou moins régulier voilà le dernier pack opening que j'ai fait ça a dû être en mars donc ça faisait plus de 5 mois que je n'en avais pas fait et voilà et merci d'avoir regardé cette petite vidéo sur Swator donc j'ai eu des retours plutôt sympas sur ma dernière vidéo en anglais j'espère qu'elle va trouver un public anglais tout simplement un public anglophone parce que pour l'instant forcément c'est plus des français qui regardent la vidéo mais bon j'espère que dans le temps elle va faire plus de vues du côté anglais voilà c'était en vive use j'espère que vous aurez apprécié ce petit pack opening qui était clairement pas le plus fun de la chaîne je le reconnais j'essaie toujours de faire gagner quelques petits loot que j'ai en double et puis moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo